Cette émission est conçue et réalisée par des membres de la communauté, avec l'aide de COGECO TV. Cette émission vous est présentée en partenariat avec la Société d'Histoire du Lac-Saint-Jean, qui se préoccupe de rendre accessibles les éléments de notre patrimoine qui ont façonné l'histoire de la région et la vie quotidienne de ses habitants, ainsi qu'avec la participation financière de la résidence funéraire Lac-Saint-Jean, propriété exclusive des gens du milieu, qui accompagne et soutient les familles endeuillées depuis plus de trois décennies, avec respect et compassion. Ici Mélissa Raté, bienvenue à nos bâtisseurs. Notre invité a été photographe et aussi directeur des services de transport scolaire à la Commission scolaire du Lac-Saint-Jean. En 1959, il a eu le privilège de rencontrer l'artiste catalan Jordi Bonnet. Il le décrit comme un homme vaillant et gentil. Bonnet a passé deux ans dans la région à façonner ses œuvres. Aujourd'hui, M. Robert Côté. Sous-titrage ST' 501 M. Côté, bienvenue à l'émission Nos bâtisseurs. Bonjour. Ça me fait plaisir de vous rencontrer parce qu'on a beaucoup de choses à se raconter. Tout d'abord, vous avez été photographe pour vous connaître un petit peu de 1946 à 1985. Parlez-nous de cette époque, l'intérêt pour la photo. Ça a été un bel intérêt parce que quand j'ai étudié la photographie avec le père Cire à Oka, j'ai tout de suite été ébahi par la photographie. Et puis, j'ai commencé en 1946, puis j'ai arrêté en 1985. Dans ce temps-là, c'était en noir et blanc. Dans les années 1970, on a tombé sur la couleur. Puis on a fait des choses pas mal mieux que... Vous avez vu l'évolution au fil du temps. Oui, c'est ça. J'ai fait de la photo en trois dimensions couleur aussi. C'était des diapositifs. Je faisais ça pour un ensemblier, un monsieur qui était décorateur-ensemblier de Montréal. Est-ce que vous en avez fait une carrière professionnelle à temps plein ou à temps partiel? Jusqu'en 1966, à temps plein. Puis de 1966 à 1985, à demi-temps. Vous avez été aussi directeur des services de transport scolaire à la Commission scolaire du Lac-Saint-Jean jusqu'au tout début des années 90. Vos principales tâches? Les principales tâches, c'était de préparer tous les circuits de transport pour les autobus, afin d'amener toutes les sortes de clientèle à bon port. Parce qu'on avait des maternelles, des primaires, des secondaires. Et même, on avait des étudiants du CE aussi. Puis on avait des catégories d'handicapés aussi. Alors, tout ce monde-là avait besoin d'un service. Alors, il fallait que je programme chaque circuit d'autobus, afin que chacun arrive à bon port. Beaucoup de logistique. C'est ça. 1959, c'est une belle année pour vous, parce que vous avez fait la rencontre de l'artiste catalan Jordi Bonnet. Ça s'est fait dans une résidence de Claude Vermette. Peut-être nous parler de cette première rencontre-là. J'avais un ami qui s'appelait Louis Gauvreau, qui m'a présenté Jordi Bonnet chez Claude Vermette, à Sainte-Adèle. J'étais là pour prendre des photos en trois dimensions, couleur. Et puis, il m'a présenté Jordi Bonnet, que j'ai apprécié tout de suite. Et je lui ai offert de venir au Lac-Saint-Jean pour faire la promotion de son travail en céramique. Parce que vous voyiez son potentiel à l'époque, là. Oui, je voyais tout ce qu'il faisait. Parce que Jordi Bonnet, c'était un homme extraordinaire, quand on pense qu'il avait seulement avec son bras gauche, qu'il a fait tout ce qu'il a fait, qu'il a été connu mondialement. Et là, il a décidé d'accepter votre offre. Vous êtes parti en train, puis vous êtes venu en région. Racontez-nous un peu ce que vous avez fait. On s'est emmené au Lac-Saint-Jean. On a pris ma voiture. On a fait le tour de tous les architectes de la région. Et puis, on a obtenu un premier contrat du chanoin de Pas-de-Vin au séminaire Mère-Irene-Clargé pour faire un chemin de croix. Ensuite, on a obtenu des choses, des différents architectes qu'on a vissées. Il a obtenu l'hôtel de ville d'Arvidor. Il a obtenu l'école Jean-Dolbeau, une murale. Il a obtenu le bel téléphone à Dolbeau, un mural qui donnait un lac Saint-Jean stylisé. Ensuite, il a obtenu l'église Saint-Refaël de Jonquais qui est à voir actuellement. C'est très beau. Très, très beau. Parce qu'il y a des oeuvres maintenant qui sont disparues. Il y en a d'autres qui sont restées, bien évidemment. Parce qu'en 2010, il y a eu un film de fête sur lui et puis d'autres artistes aussi. Le titre du film était « Scrappé l'art » parce qu'il y a eu plusieurs choses qui ont été scrappées. Entre autres, à Dolbeau, on a muré la murale avec de la brique. Ça, ça s'est fait dernièrement dans les dernières années. Oui. Des faits troublants? Des actes isolés? Peut-être pas tant que ça. Et là, le film que vous venez de parler, ça a été un film qui a été réalisé sur la vie de Jordi Bonnet. Vous avez participé aussi là-dedans? Oui, j'y ai participé. Il a été très bien reçu, je pense. Excepté que ses oeuvres n'ont pas été peut-être assez connues pour être conservées. Donc, j'ai appelé le contracteur. Et lui, il m'a dit... Il m'a dit, oui, du céramique, il m'a dit. On les a enlevés. Puis on les a jetés dans le contenant. Alors, je lui ai dit, vous savez que vous avez jeté une grande oeuvre d'art, tu sais, d'un grand artiste? J'ai participé à deux, trois reprises parce qu'on m'a amené voir sa murale à Québec, au Grand Théâtre. C'est formidable, hein? C'est ce qu'il a fait. Parce que même si les gens sont attachés à la phrase « Arrêtez de mourir bande de cap », il y a d'autres choses très importantes sur cette murale-là. Ceux qui l'ont vu à date, là, ils sont chanceux parce que c'est quelque chose d'extraordinaire. Là, tous les contrats que vous avez réussi à obtenir pour Jordi Bonnet, ça s'est fait en quelques jours, là. Ah oui. Pour un montant de combien? Hé, 10 jours. Pour à peu près quoi? Une vingtaine de mille? 25 000, le contrat, en 59. C'est quelque chose de... Il est parti, lui, avec ça, parce que c'est ses premières grandes réalisations. On l'a connu, évidemment, l'artiste Jordi Bonnet. C'était un artiste multidisciplinaire. Vous avez parlé de murales, de dessins, de sculptures. C'était quoi, sa vision? Les belles choses. On a la preuve de ça, parce qu'il y a une grande murale au pavillon des sciences à l'Université Laval. OK. Puis c'est à voir. Moi, j'ai été chanceux, parce qu'il m'a envoyé un cadeau à un moment donné. Il m'a fait une murale. C'est un vrai Picasso, 5 pieds par 9, où c'est un groupe de gens qui viennent chez le photographe. Ah! Ça, c'était en quelle année? Oh, c'est dans les années 60 et quelque... Je ne peux pas dire. Peut-être 63, 64. Jordi Bonnet a étudié à l'École des Beaux-Arts à Barcelone. Il a fait un séjour à Paris. Il est arrivé au Québec. Il a décidé de quitter son pays pour venir s'installer au Québec. C'était quoi les principales raisons? Est-ce qu'il voyait un développement, un potentiel ici? Oui. Puis, il a été chanceux parce qu'il était handicapé d'un bras. Il a réussi à avoir son acceptation au Québec. Il a été pendant deux ans à Trois-Rivières. C'est le docteur Jutras, le père de Claude Jutras, qui l'a gardé à Montréal pendant quelques années. Puis après, il est parti lui-même à faire ses œuvres. Parce qu'il a commencé à faire de la peinture. Il y a beaucoup de peintures de Jordi Bonnet qui existent. Encore aujourd'hui? Oui. Quelle trace l'a laissé, cet homme-là, dans le domaine des arts? Ah, mondial. Parce qu'il a fait des œuvres pour les Arabes. Il en a fait pour New York. Il en a fait partout dans le monde. C'est vraiment une belle inspiration. Vous en avez parlé tout à l'heure, entre autres, avec son handicap. C'est un accident qu'il avait eu quand il était jeune. Oui, c'est ça. Puis, il avait été obligé d'y couper le bras parce qu'il avait tombé d'un arbre puis il s'est fracassé le bras. Mais ça ne l'a pas empêché d'être un grand artiste. Un très bon artiste. Un grand, grand, grand artiste. Oui. Par la suite, il a passé deux ans dans la région. Votre relation avec cet artiste-là au fil du temps, est-ce que vous avez gardé contact avec lui et tout ça? J'ai gardé contact avec lui, mais comme il voulait que je le suive comme photographe, puis je ne le pouvais pas. Alors, on a été un bout de temps qu'on ne s'est pas tellement parlé. Mais je sais que mon contact était là quand même. Il était déçu parce que vous ne l'avez pas suivi. Mais comme vous m'avez mentionné, vous aviez une famille. Vous aviez aussi d'autres obligations aussi à rester dans la région. Ça, vous l'avez rencontré, évidemment, vous étiez dans la jeune vingtaine. Vous en avez parlé. Vous avez tout de suite vu son potentiel. Lorsqu'il est parti à Montréal et tout ça à l'extérieur, vous l'avez suivi quand même de loin, mais vous avez suivi un petit peu ce qu'il avait fait. Est-ce que vous avez une petite fierté intérieurement? Parce que c'est vous qui êtes quand même allé le chercher. Oui. Puis c'est moi qui l'ai lancé, en réalité. Absolument. Parce qu'avec le 25 000 de contrat, ça l'a lancé. Puis avec les oeuvres qu'il a faites pour la région, il a fait un portrait des fondateurs du Cégep de Moncaire. Pour ceux qui se promènent au Cégep, ils vont le voir. Le portrait est encore là. Et puis tous les fondateurs. Alors, c'est la preuve que c'était un excellent dessinateur qui était capable de reproduire les personnes. En 1973, Jordi Bonnet est atteint de l'eucémie. Il se sait condamné. Ça a quand même été assez rapide. Il est décédé il y avait quoi? 45-46 ans? 47 ans. 47 ans. Il a continué à travailler malgré tout, malgré la maladie et tout ça. Ça prouvait un peu sa détermination, son courage. Quand il a fait de la murale à Québec, au Grand Théâtre, il ne pouvait pas dormir plus que deux heures par jour. Parce que c'était en ciment, puis ça durcissait trop vite. Alors, il était obligé d'être tout le temps là. Tout le temps, tout le temps. Qu'est-ce que vous retenez de cet artiste-là? Ce que je retiens de lui, c'est qu'il a été probablement le plus grand au niveau de la céramique au Québec. Parce qu'il était très rare, ceux qui étaient capables de faire du dessin sur la céramique puis de produire les couleurs. Parce que lui, il avait étudié la façon de produire les couleurs puis les cuire. Parce que c'est sûr que quand on voyait un mural avant d'être cuit puis qu'on le voyait après qu'elle était cuite, c'était très différent, très beau. La preuve que Jordi Bonnet a été un artiste reconnu, en fait, le nom de Jordi Bonnet, le sculpteur, est inscrit dans le répertoire du patrimoine du Québec. C'est assez incroyable aussi. Avant de terminer, vous avez une oeuvre que vous avez reçue. En plus de la murale, il y a quelque chose d'autre que Jordi Bonnet vous avait léguée? Oui, c'est comme un profil grec. Oui, effectivement. C'est l'oeuvre qui est à côté de vous. C'est très beau, oui. Ça s'adapte de quelle année? J'ai chez moi aussi une vierge, un bus d'une vierge qui a à peu près 4 pieds par 4 pieds et puis la murale de 5 pieds par 9. Alors, c'est des oeuvres importantes de lui. Des oeuvres importantes? J'aurais pu en avoir plus, mais c'est... Évidemment, dans le temps, je ne savais pas que ça valait ce que ça va aujourd'hui. Vous avez reçu des beaux cadeaux et que vous admirez encore. Mais avant de mourir, Jordi Bonnet, il a fait le portrait de sa vie. Tout en images. OK. Puis ça dure une heure de temps. Tout ce qui est de sa naissance à sa mort. Sa femme, que j'ai rencontrée au moment qu'il y a eu le film Scrapé l'art, elle nous a montré cette pièce-là. C'est très, très beau. M. Côté, ça a été un plaisir de vous entendre, de nous avoir raconté la petite histoire, je pourrais même dire la grande histoire de cet artiste. merci beaucoup. Ça me fait plaisir, madame. Cogéco TV, un service exclusif aux clients de Cogéco. Téléco Géco remercie la Société d'histoire du Lac-Saint-Jean qui a assuré la recherche de la série Nos bâtisseurs. De même que la résidence funéraire Lac-Saint-Jean pour sa contribution financière. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada